Elle vérifie chaque jour les mouvements sur son compte bancaire. Bon réflexe, il y a deux semaines, cette femme découvre un prélèvement important pour des travaux à domicile qu'elle n'a jamais commandé. Voilà, montant de moins 569 euros qui a été débité en fait le week-end. Et en plus, on ne pouvait pas appeler la banque, donc c'était vraiment compliqué de bloquer le prélèvement de tout ça. Alors que je n'ai pas du tout donné mon RIB, je n'ai jamais eu de contact avec cette personne ou quoi. Heureusement, la loi permet d'annuler les prélèvements dans les huit semaines. Toutes les victimes, une dizaine de personnes, selon le site Signal Arnaque, ont été remboursées par leur banque. C'est un prélèvement direct sur mon compte, ce n'est pas comme si on faisait une fraude à la carte bleue. Ça fait peur, c'est de pire en pire. Dans ce cas, un hacker se procure sur Internet l'Iban de la victime, qui est son identifiant de compte international. Il transmet ensuite à la banque une fausse autorisation de prélèvement au nom de la victime et une demande de virement en faveur d'une entreprise fictive. Comment ces escrocs se procurent-ils nos documents bancaires ? Bien souvent, sur les sites marchands que nous fréquentons, selon cette experte. Les sites web moins importants, il faut espérer qu'ils soient protégés. S'ils sont mal protégés, ça risque d'être volé. Et en plus de ça, même si c'est protégé, attention aux messages que vous recevez, parce que c'est même vous-même qui allez, sans le savoir, donner vos données personnelles. C'est ce qu'on appelle l'arnaque aux faux conseillers. Des SMS et des appels de la part d'escrocs qui se font passer pour des agents de votre banque. Ils vous incitent à effectuer vous-même des opérations en ligne. Vous êtes alors négligent si vous transmettez vos données. Face à la réticence de plusieurs banques à rembourser les victimes, des clients envisagent des poursuites contre ces établissements dans les prochains mois. La responsabilité de la banque, c'est de contrôler. Elle a une obligation de vigilance. Elle doit contrôler les flux financiers des comptes bancaires de ses clients. Et elle doit contrôler la sécurité des moyens de paiement qu'elle met à disposition de ses clients. Les banques, elles, affirment renforcer leurs moyens de lutte contre la fraude et lancent des campagnes de prévention incitant leurs clients à une plus grande vigilance.